Avec Ali, Anthony et Anthony. Tapez-vous dans les gants, retournez dans vos fonds. On a enchaîné. Il y a eu beaucoup plus de mises de gants que les semaines précédentes. Monsieur Christophe Pérez à l'arbitre. Plus de mises de gants, notamment avec aussi bien des sparring hommes que des sparring femmes. Et la championne de France des super légers qu'elle pourrait un jour retrouver sur sa route, Mary Helen Guillero. Premier round, on le rappelle, deux minutes chez les demoiselles. La polonaise, Maxime. Face à Estelle, il y a le cas. Musely YM, siège initial. Dans le dos de sa ceinture. On la sent plus à l'aise, Estelle, ce soir. On voit qu'elle commence à assimiler cette nouvelle dimension chez les professionnels. Elle est mieux posée au sol. Elle est plus efficace. Cette première droite est venue mettre en difficulté la polonaise. Regarde où tu frappes. Tu as fait mal. Très bien. Tu as fait mal au bras. Tu as fait mal au bras. Voilà. Très bien. Voilà. Beaucoup d'applications. Bien sûr, sauter dans mon bras. Il est loin le sourire et la décontraction dans le vestiaire et c'est normal. Elle est concentrée et elle a gardé sa virtuosité qu'elle avait chez les amateurs lorsqu'elle était championne olympique. On a retrouvé qu'après avoir arrêté deux ans, il a fallu du temps pour revenir à son meilleur niveau. Elle est telle qu'il y a 26 ans et qu'on le sait, après une longue période d'interrogation, a décidé de poursuivre une nouvelle carrière dans un univers complètement différent, avec des codes différents. Et là, elle contrôle parfaitement son adversaire avec son... C'est bien ce qu'elle fait dans cette première minute 30. Elle est plus posée. Ah oui. Elle est mieux posée sur ses appuis. Et puis, il y a moins de tension chez elle. Donc, plus de calme, plus de lucidité. Et un bras avant qui fonctionne bien. Le bras arrière aussi qui vient de toucher dans cette bonne route. Bonne première prise d'une adversaire. On parlait de son expérience. Et je rappelle, elle a disputé HPA du Monde en Allemagne le 27 octobre. Il n'est pas venu du tout. Et on écoute Ali. Maintenant, tu vas monter avec ton jab, tu vas le faire reculer avec ton jab. Tranquillement avec ton jab, tu vas le faire reculer. Et ça, elle te remise, tu décalmes et bam, directement derrière, calmement. Tu vois ? Ouais. Et tu lui montes la garde. Et derrière, tu décroches en bas. Attends. Essay, essaye. Ça va, c'est bon ? C'est bon ? Tu décroches en bas, Itiel. C'est très bien ce que tu fais. C'est très bien, mais par contre, là, voilà. C'est très bien. Tu es efficace. Ce n'est pas des coups pour des découpes. Regarde où tu frappes. Et dis surprends, surprends, bam, 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 bam. C'est l'hypertise. Très bien ce que tu fais. Très bien ce que tu fais. C'est une fille très intelligente et qui sait, qui a de l'expérience au plus haut niveau. On a beaucoup de talent défensif. Oui, c'est vrai. Stop ! Stop ! Il a réussi à faire tout en conciliant le haut niveau. On ne tient pas. Box ! Ce qui lui permet aussi d'être très structuré dans sa vie professionnelle de boxe, de s'organiser. C'est l'ancien secrétaire d'Etat au sport Thierry Braillard et son équipe qui avait trouvé pour qu'elle puisse préparer les Jeux dans de bonnes conditions. Un contrat. Thierry Braillard, grand fan de boxe. Fermez les mains. Si on peut remarquer une chose, c'est qu'elle n'a pas pris le moindre coup depuis pratiquement 4 minutes. Depuis le début du cours. Donc elle est très efficace sur les coups qu'elle délivre et par contre elle est très bien protégée pour les contre-attaques éventuelles. On l'avait vu dans ces derniers combats où elle criait un petit peu, elle avait tendance à donner de l'énergie sur ses attaques. Comme elle contrôle plus, il y a moins de tension. Il y a quelque chose de plus au niveau des appuis, du positionnement des jambes et elle est beaucoup plus efficace. On le sent au niveau de l'impact. Elle est marquée, rougie par les précisions et les attaques à répétition d'Estelle Mosley. La Polonaise Sylvia Maxime. Stop ! La Polonaise Sylvia Maxime. La Polonaise Sylvia Maxime. D'accord ? Alors évite de reculer quand même les coups à l'avance sur toi. Va sur le côté des cales. Comme ça tu la mets en avant. C'est bon ? Tu vas voir ? Non. Voilà. Continue à travailler comme ça. C'est bien le crotch que tu mets derrière l'oreille. Et là tu finis en bas. Et là... Bam bam ! J'ai bien joué par la polonaise. J'adore ! Parce qu'elle fait une grande partie de sa carrière aux Etats-Unis. Ali. Elle alterne parfaitement corps et face Elle équipe partira d'ailleurs aux Etats-Unis le mois prochain Et fort heureusement le champion du monde Qui va discuter son frère Nordine Le champion du monde des poids coq Pour un WBC contre Warren Donc à New York Qui va se dérouler aujourd'hui Et où quelqu'un qui devait Aller suivre son frère Et le match est reporté au 19 janvier Nordine ou Bali Qui est toujours Invaincu Et qui pourrait porter un titre mondial Parce qu'il est très talentueux L'ancien membre de l'équipe de France Nordine comme était d'ailleurs son frère Ali aussi Allez troisième round On n'accroche pas On n'accroche pas Aucun intérêt à aller à vie distance Elle jouerait le jeu de la polonaise Donc voilà c'est ça Les prises de vitesse C'est de plus en plus compliqué Elle a retrouvé tous ses repères Quand elle était championne olympique Donc au niveau des déplacements Mais on s'occupe de l'équipe de l'équipe de France Stop 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 ok Reste quand on prie Reste quand on prie Bocs Il l'arrête, il l'arrête et victoire avant la limite et au moment où elle a eu un nœud de pigeon Sur la... Eh oui, on va venir d'ailleurs voir l'état de sa blessure de l'œil droit L'entraîneur était prêt à l'arrêter aussi Et l'arrêt peut se t'emblie de délaborer mais on le verra sous un autre angle La pommette, la 4 sourcilière droite est tout proche, a explosé Donc victoire probante parce que... Absolument Précision exceptionnelle Donc on voit l'accélération Et là elle refuse le combat, la polonaise Et l'arbitre est obligée d'arrêter Elle souhaitait une victoire avant la limite Alors après il y a les souhaits, ce qu'on a envie, après il faut mettre en application Là encore c'est pas simple mais... Dès les premiers instants, dans la construction, le 5-1, le palier est franchi Mais comme pour Diane sur le match précédent Le travail qui a été fait à l'entraînement, qui est demandé dans les coins Et mis en application et a été positif pour l'un et comme pour l'autre Là on a trouvé une Estelle Jokamosli très affûtée, très efficace et très précise Détail Je veux poursuivre un petit peu Maxime et pas Yodou Parce que, et on le voit d'ailleurs sur cet angle, regardez bien l'état de son oeil à droite Mais... Victoire de qualité, c'est propre, c'est net Et après trois combats On est bien dans la marque de progression là, bien dans le timing Estelle Jokamosli ! C'est intéressant de suivre et d'écrire une histoire de cette façon en voyant la progression Et le fait aussi qu'elle est enchaînée rapidement, voilà, le sourire... c'est très bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada